2012 Que se passe-t-il au lever du Soleil le 21 décembre 2012 ? Pour la première fois depuis 26 000 ans, nous allons assister à ce que le Soleil se joigne à l'intersection de la Voie Lactée et du plan écliptique. 2012 Au niveau symbolique, c'est la considération de l'incarnation de l'arbre de vie. En effet, plusieurs traditions spirituelles reconnaissent sur Terre cette incarnation. Planning des manifestations pour cette année 2012, sous réserve de surprises. 20 mai 2012 Éclipse annulaire du Soleil 6 juin 2012 Second et dernier transit de Vénus pour ce siècle. 13 novembre 2012 Éclipse totale de Soleil Visible dans le nord de l'Australie et dans le Pacifique Sud. 21 décembre 2012 Fin du grand cycle 13 Bactem Dans le calendrier Maya Il s'agit de la fin de 13 cycles de 144 000 jours 1 872 000 jours Soit plus de 5 125 ans 29 décembre 2012 18h Heure solaire Art Communication Esprit 13 300 Boira à la santé des constellations Un unique pastis 51 Ce sera le tremplin d'une nouvelle ère. En effet, le réalignement de l'axe polaire avec le centre de la galaxie des Terriens devrait se faire. Notons que lors de l'inclinaison de l'axe polaire il se peut qu'il y ait une perturbation des continents donc d'une montée des eaux pourrait s'en suivre une modification du climat donc de certains biotopes terrestres constatons, comme autrefois, il luxuriait le savre. Les animaux marins pourraient en masse s'échouer comment on se fait